Les amis, accrochez-vous. On est juste parti pour faire l'exercice le plus dur que vous pouvez avoir sur le programme de lycée en maths, c'est-à-dire l'exercice qui consiste à démontrer une limite infinie en utilisant la définition, et notamment en utilisant le fameux A. On signe. Pour que vous puissiez faire cet exercice, qui est normalement un exercice qui tombe en début de contrôle, donc première question du contrôle, ou en dernière position. On va vous demander de trouver la limite de cette suite, 4n², et on ne va pas vous demander de la donner, on va vous demander de la démontrer. Parce que si je vous demande juste de donner la limite de 4n², vous me faites ça, comme ça, 4n², ça tend vers plus l'infini, et c'est réglé. Sauf que ce coup-ci, on vous demande de le montrer en utilisant la définition. Si le prof est sympa, il vous fait un exercice comme ça en deux parties. S'il n'est pas sympa, vous avez juste la question 2. Revenons à la définition de ce que c'est qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Si une suite, elle tend vers plus l'infini, vous êtes d'accord avec moi que, à un moment, on fait une suite qui tend vers l'infini, à un moment, elle va être plus grande que 100. À un moment, elle va être aussi plus grande que 1000. Elle va même être plus grande que 1 million. En fait, elle va être plus grande que n'importe quoi. À quel moment ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Ici. Si je suis plus grand que N0, autrement dit, si je me positionne là, je suis plus grand que 100. Si je me positionne plus grand que ce N0-là, donc sur cet endroit-là, j'arrive plus grand que 1000. Si je suis plus grand que ce N0-là, je suis plus grand que 1 million, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si cette suite, elle tend vraiment vers l'infini, quelle que soit la valeur que je mets ici, c'est-à-dire aussi haut que je me positionne sur cet axe-là, il existe un moment, un rang N0, tel que si je me mets plus grand que ce rang-là, je serai plus grand que la valeur initiale. C'est ça, la définition de la suite. Elle dit, quel que soit le A qui appartient à R, quelle que soit la valeur que je vais mettre là, il existe un rang N0 sur N, c'est-à-dire sur cet abscisse-là, tel que dès que je suis plus grand que N0, UN est plus grand que A. Et allez, je vous mets le petit code couleur, comme ça, vous avez tout, c'est magnifique, ça me donne envie de plus arrêter avant, c'est beau. Pour tout appartenant à R, autrement dit, dès que je suis à un endroit sur cette courbe-là, il existe un rang, donc il existe un N0 ici, tel que dès que je suis plus grand que N0, autrement dit, quand je suis à droite de mon N0, UN est plus grand que A. C'est la définition de la suite. Donc vous, tout ce qu'il vous reste à montrer, c'est qu'il existe un A, tel que pour tout A, il existe un rang à partir duquel, si je suis plus grand que ce rang, UN est plus grand que A. Et c'est ce qu'on vous demande dans la première question. Soit A appartenant à R, donc un A qui vaut 100, qui vaut 1000, qui vaut 1 million. Montrez qu'il existe un rang à partir duquel UN est plus grand que A. UN plus grand que A, ça veut dire en fait 4N² plus grand que A. Ça veut dire que N² est plus grand que A sur 4. Et ça, ça veut dire que N est plus grand que racine de valeur absolue de A sur 2. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que quand A vaut 100, il suffit de prendre racine de 100, donc 10 sur 2, 5, pour que UN soit plus grande que 100. Quand A vaut 1000, il suffit de prendre racine de 1000 sur 2, et toutes les valeurs de N plus grandes que racine de 1000 sur 2, elles vont donner un UN plus grand que 1000. Si je prends A égale 1 million, il suffit de prendre racine de 1 million sur 2, pour toutes les valeurs de N plus grandes que racine de 1 million sur 2, UN sera plus grande que 1 million. Donc en fait, pour tout A appartenant à R, il existe un N0 qui vaut combien ici ? Ce N0, c'est celui-là, c'est ça mon rang, racine de valeur absolue de A sur 2, tel que dès que je suis plus grand que valeur absolue de A sur 2, dès que je suis plus grand que racine de valeur absolue de A sur 2, UN est plus grand que A. UN est plus grand que A. Et c'est terminé. Donc, la limite de UN, c'est plus l'infini. Je viens de le démontrer. Moralité. Pour démontrer une limite du suite en plus l'infini avec la définition, vous dites soit A appartenant à R, vous montrez que pour n'importe quel nombre, on peut devenir plus grand que A si N est plus grand qu'une certaine valeur. Cette valeur, c'est celle que vous allez mettre ici, donc mon N0 qui vaut racine de valeur absolue de A sur 2. Et dès que je suis plus grand que cette valeur-là, j'ai mon UN qui va être plus grand que A. Terminé. Vous avez bien repris la définition pour démontrer une suite. Une petite subtilité. Quand on dit qu'il existe N0 qui vaut, j'ai écrit comme un connard, qui vaut racine de valeur absolue de A sur 2. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas racine de valeur absolue de A sur 2. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que N, c'est un entier. Le problème, c'est que racine de valeur absolue de A sur 2, ce n'est pas forcément un entier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas dire racine de valeur absolue de A sur 2. On va dire N0 égale partie entière, donc ça se note E, de racine de valeur absolue de A sur 2. Et on va enlever le égal. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada